... Je vous présenterai donc Altération Paysagère pour une théorie critique de l'espace public de Denis Delbar qui a été diplômé en 1993 de l'École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles. Cet trouvage tente de théoriser l'approche critique de l'espace public en amenant une grammaire et un vocabulaire précis autour de cette notion-là. Il fait le constat que toutes les théories critiques sont faites surtout par des membres des universitaires, des sociologues ou des géographes et qui ont une approche beaucoup tournée autour de la politique et des enjeux politiques autour de la production de l'espace public mais qu'ils oublient un peu la notion de spécialité. Et donc pour lui, ce renouveau autour de l'approche critique et de la théorie critique de l'espace public va se faire autour de la démarche paysagère. C'est-à-dire que c'est le paysage qui va être central autour de la question de la critique de l'espace public. Le paysage, c'est à la fois un moyen de faire un lien entre l'environnement et la population mais également de spécialiser vraiment clairement tous les enjeux politiques qui vont être énoncés notamment par les universitaires. Et c'est aussi un moyen d'intégrer la notion de temporalité qui est essentiel pour lui dans la théorie et dans la critique de l'espace public parce que ça permet de vraiment voir et de comprendre comment est-ce que les changements vont s'opérer sur l'espace public. Donc l'auteur va nous amener dans différents projets qu'il a réalisés autour de l'île quand il était en profession libérale pendant plus de 25 ans. Et en fait, il va nous montrer vraiment à la fois comment il a conçu l'espace, comment est-ce que l'espace a été produit à la fin du chantier, mais également en fait comment est-ce qu'il a été altéré par l'espace et par le temps et les usages. Il fait bien le choix d'utiliser le mot d'altération parce que c'est vraiment quelque chose qui est particulier et qui définit le fait de changer mais sans forcément que le concepteur ait de prise dessus. Il fait vraiment la différence avec le terme de transformation qui est pour lui beaucoup trop neutre. Il met trop de jugements sur l'espace comme dégradation ou maturation. Parce que pour lui, il tente de donner une posture très modeste du concepteur et il ne veut pas qu'il ait du tout une vérité absolue sur l'espace qu'il crée. Il montre vraiment clairement du début à la fin comment est-ce qu'un projet va être mis en place par un concepteur et comment est-ce qu'il va être vraiment changé et chamboulé à la fois par les maîtrises d'ouvrage, donc par les commanditaires, mais également par comment il va être reçu ensuite par les populations et comment est-ce qu'il va être détourné par ces dernières. Donc c'est vraiment intéressant, notamment pour des étudiants en paysage ou même pour des professionnels, de se rendre compte à la fois de la réalité du terrain et de montrer vraiment tout le processus de projet qu'il peut y avoir dans une production d'espace public.